Savais-tu que l'université de Montpellier était classée deuxième meilleure mondiale dans le domaine de l'écologie ? Juste derrière Oxford. Impressionnant, non ? Alors comment est fait ce classement ? C'est principalement le nombre et l'impact des publications signées par les chercheurs qui comptent. À Montpellier, on retrouve environ 1400 chercheurs en écologie évolution, soit environ 20% des publications françaises. Mais d'ailleurs, sais-tu à quoi correspond l'écologie scientifique ? Ah ben l'écologie scientifique, c'est d'abord l'écologie, les écologues. C'est les gens qui vont expliquer comment toute cette biodiversité qui est autour de nous va s'assembler, va interagir entre elles, va réagir aux changements climatiques. Mais ça ne dit pas tout, parce qu'on a aussi besoin des évolutionnistes pour nous expliquer comment on en est arrivé là, pourquoi les arbres sont grands, pourquoi ils perdent leurs feuilles, pourquoi les moustiques résistent aux insecticides. Évolutionnistes et écologues ne disent pas tout sur la biodiversité. Il faut aussi faire appel à d'autres collègues, des collègues par exemple des sciences mathématiques, mais aussi des sciences humaines et sociales, par exemple des sociologues, ou encore à des agronomes qui s'intéressent à la biodiversité cultivée. Alors si aujourd'hui on trouve des spécialistes de tous les milieux ou tous les animaux à Montpellier, c'est en grande partie lié à l'histoire de cette communauté. Alors je pense qu'une des premières grandes caractéristiques, c'est l'échange d'idées. Cet échange, il a été promu parmi les chercheurs et les chercheuses par des séminaires, mais ça va aussi dans la formation. La formation par exemple au niveau du master, où dès les années 80, en fait on a décloisonné les disciplines qui font en fait l'essence de l'écologie et de la biologie évolutive, pour sortir de visions très monodisciplinaires. Et ça effectivement, on le doit principalement au recrutement au début des années 90, du premier professeur femme en génétique des populations et évolutions, Isabelle Olivieri, qui va vraiment être un fer de lance par rapport à ce décloisonnement, à ces ponts qu'elle va faire entre les disciplines, dès les premières années de licence, en allant enseigner la biologie aux mathématiciens et réciproquement. Et comme elle était un véritable globetrotter, elle est allée essaimer cette façon de voir les choses à travers le monde. Elle a fait rayonner Montpellier, elle a attiré un grand nombre de gens sur le site, et elle est devenue de ce fait vraiment une personnalité que de nombreuses jeunes femmes ont pris en exemple pour pouvoir se motiver à aller au-delà du doctorat, faire une carrière académique en écologie et en évolution. Effectivement, notre communauté se caractérise par beaucoup de collaborations, et des collaborations qui se font aussi au niveau international. Donc déjà, ce qu'on voit dans beaucoup de domaines, que les réseaux se constituent en Amérique du Nord, un peu séparément de celles qu'on va trouver en Europe, et ce que la communauté a réussi pour la partie évolution, de combiner les deux communautés. À cela, ça rajoute aussi de nombreux réseaux qu'on a, avec des partenaires qui sont des partenaires des pays méditerranéens et des partenaires des pays du Sud, notamment pour l'étude des écosystèmes tropicaux. Alors une autre caractéristique extrêmement marquante, en fait, c'est la mutualisation, la vision collective et la vision à long terme. N'est-ce pas, Ruger ? Oui, tout à fait. Et donc dans ce sens, il y a une douzaine d'années, nous avons créé une consortium de dix laboratoires, qui s'appelle le CEMEP, et qui est porté par l'Université de Montpellier, qui mène ça avec ses partenaires académiques, les instituts de recherche. Alors ce que je peux ajouter, c'est aussi une ouverture vers l'extérieur, vers la demande de la société vis-à-vis des questions en écologie, et donc ce qu'on appelle la transdisciplinarité. Donc là, la demande est extrêmement forte, et notre collectif a réussi effectivement à développer des programmes de recherche pour répondre à ces demandes. Et ça, ça nous amène à travailler avec des partenaires qui ne sont pas du monde de l'université, qui sont par exemple au niveau national l'Office français de la biodiversité, ça peut être la région Occitanie, ici dans le sud, mais ça peut être aussi des structures internationales qui dépendent des gouvernements, comme l'IPBES, qui est en fait appelé aussi communément le GIEC de la biodiversité. Un élément qui est aussi extrêmement important pour nos étudiants, c'est ce que notre recherche fondamentale académique a permis de développer en partenariat avec un certain nombre de collègues d'autres disciplines dans les secteurs innovants, dans les secteurs transformants, pour citer par exemple le biomimétisme, ou alors l'ADN environnemental, ou le biocontrôle. Et ça, cette capacité de nos disciplines à travailler vers ces domaines émergents, on le doit en particulier au fait d'être dans un contexte général qui est celui de l'université, qui est un contexte très pluridisciplinaire, sur lequel peuvent s'appuyer les trois piliers des thématiques de l'université, que sont nourrir, soigner et protéger. Effectivement, protéger, c'est notre thème de prédilection, c'est là où on est le plus actif dans notre comité. Mais cependant, on va aussi fournir des contributions sur les autres deux piliers, dans le travail ensemble avec les autres disciplines. Pour mieux comprendre tout ça, je vais partir avec ma caméra embarquée à la rencontre de ces différents chercheurs. On va pouvoir leur poser plein de petites questions ensemble. Dans les prochaines semaines, tu pourras découvrir de nombreuses vidéos sur différentes thématiques d'écologie et d'évolution. Et en même temps, on pourra en apprendre davantage sur le métier de chercheur. Bienvenue sur Mines de Science !